Le singe vert d'Afrique est au cœur des recherches sur le sida. Ce petit sercopythèque possède des dispositions génétiques qui lui permettent de résister au SIV, l'ancêtre du VIH et le singe. Un mystère que nous explique Michaela Müller-Trudvin, chercheuse à l'Institut Pasteur, que nous avons joint par visioconférence. Le singe vert est porteur chronique dans son habitat naturel. Il s'infecte dans la forêt tropicale, quand il est adulte, la plupart du temps. Ce qui est différent, c'est que lui, il ne tombe pas malade. Il est infecté, le virus persiste dans son corps. Il y a beaucoup de virus dans le sang du singe vert d'Afrique, mais sans que le singe vert d'Afrique ne va jamais développer de maladies. L'infection chez le singe vert nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui déclenche la maladie du sida chez l'homme. La recherche a mis en évident certaines cellules du système immunitaire, dites cellules tueuses naturelles. Comment agissent-elles ? Nous avons découvert que le singe vert contrôle la multiplication du virus dans les ganglions parce que chez les singes vert d'Afrique, les cellules tueuses naturelles, suite à l'infection, sont mobilisées pour s'accumuler dans les ganglions et combattre le virus. Donc c'est un nouveau mécanisme de contrôle du virus apparenté au VIH que nous avons découvert et que nous espérons après pouvoir appliquer dans nos recherches de thérapie ou de vaccins contre le VIH. En quoi cette découverte représente-t-elle une nouvelle voie thérapeutique dans le combat contre le sida ? On peut identifier des molécules qui, chez des singes, par exemple non infectés, vont mobiliser ces cellules. Et on peut tester quelles molécules sont les plus adaptes à activer ces cellules tueuses naturelles pour aller dans les ganglions et chez des animaux infectés, contrôler la réplication virale. Une fois qu'on l'a identifiée, on pourra ensuite, en discutant avec les cliniciens, monter un essai clinique, un essai pilote, pour voir si on obtiendrait le même effet chez l'homme. Comme d'autres pistes, celle de la réponse immunitaire entretient l'espoir de vaincre un jour le sida. Mais à quel horizon ? Ce qu'on sait, c'est que ces dernières années, il y a eu des grandes avancées. Il y a eu par exemple l'identification des anticorps qui sont particulièrement efficaces pour contrôler la réplication du VIH. Donc ça, ça aura peut-être des applications court terme pour trouver un vaccin contre le VIH. Il y a aussi l'identification, maintenant il y a déjà quelques années, des patients en rémission. Donc c'est des patients qui n'ont plus besoin de prendre des médicaments parce qu'ils ont appris à contrôler eux-mêmes. Donc on a des connaissances maintenant qui peuvent nous aider peut-être à effectivement un jour vraiment trouver quelque chose qui pourrait libérer le monde du sida, mais on ne sait pas du tout à quel moment ça va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada